... Donc moi je peux témoigner, vous avez sûrement entendu parler du tunnel, du fameux tunnel. Moi je peux vous certifier que je l'ai passé. Donc je vais vous éclairer là-dessus, simplement, avec mes mots à moi. J'avais 7 ans. J'ai été déclarée mourante. J'avais chose très étrange, j'avais une diphtérie nasale, ce qui est très rare. La diphtérie, le croup, en général se déclare dans les voies de la gorge, de tout ce qui est respiratoire. Et moi forcément, phénomène, comme on le disait si bien, je n'avais qu'un petit bouton dans le nez simplement. Et les médecins ont cherché d'où venait mon mal, car j'ai été très longtemps avec plus de 42 fièvres. Je fais oui, exactement. Et arrivé à la limite du possible, forcément, ils ne pouvaient plus rien faire pour moi. Donc ils m'ont déclaré mourante, ils m'ont dit, on ne sait plus quoi faire pour elle, de toute façon elle est en train de mourir. Et là il y a eu un simple interne, un jeune interne, qui a découvert effectivement ce petit bouton. Et on m'a sauvée grâce à lui. Mais entre temps, j'ai été entre la vie et la mort. Et en étant entre la vie et la mort, j'ai passé ce fameux tunnel. Donc j'ai été aspirée, j'ai eu mon corps qui a été aspiré dans un tunnel de lumière. Je vous dis simplement que je n'avais que 7 ans. Et je m'en souviens encore maintenant. Et en étant inspirée dans ce tunnel de lumière, ça a débouché sur, je ne sais pas, on l'appelle peut-être paradis. Je n'en sais rien. Moi encore, aujourd'hui, je me pose la question. J'avais l'impression qu'il y avait des milliers de couleurs qui n'existent pas sur la Terre. Je ne peux pas vous donner la définition. Les mots qui existent maintenant ne pourraient pas vous la donner. J'avais l'impression que tout le monde m'attendait. Il y avait énormément de monde, de présence, mais pas à l'état corporel. C'était des présences qui n'étaient pas visuelles, mais je les sentais simplement. C'était, je pense, l'essence. Et chose étrange encore, il y avait un grand pont blanc. Et là, au bout de ce pont, il y avait ma grand-mère, ma petite-sœur et mon père. Et ils m'attendaient, ils me souriaient. Et là, il y a une voix simplement qui m'a interpellée en me disant, « Non, ce n'est pas le moment, il faut que tu reviennes, mais quand le jour arrivera, ils seront là pour t'accueillir. » Et longtemps après, maintenant, je peux vous assurer que dans la tombe, il y a ma sœur, ma grand-mère et mon père. Et à l'état des faits, il n'y avait que ma sœur qui était morte. Et après, il y a eu ma grand-mère et mon père. Et en 1997, il n'y a toujours que ces trois personnes dans la tombe. Et je n'avais que sept ans. Depuis, je peux vous assurer aussi que je n'ai pas peur de la mort. Je sais qu'il y a autre chose derrière. Il y avait des parfums, c'était enivrant, c'était merveilleux. Je me sentais en paix, en sécurité. Je savais que là, rien ne pouvait m'arriver. Seulement, ce que je peux vous certifier aussi, c'est que quand je suis revenue dans mon corps, je souffrais terriblement. Et j'ai pensé, je me suis dit, « Mais qu'est-ce que j'étais bien là-bas ? Pourquoi je suis revenue ? » Je sais qu'il y a autre chose derrière.